Monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur général souhaiterait que vous tempériez un peu votre zèle. Pas de conseil à recevoir de lui. Avant de venir, j'ai vu son dossier. Prudon, je regarde toujours. Collaboration économique de 42 à 44. Sans compter une histoire pas très très jolie, hein, de camping en Afrique noire. Ah, je ne savais pas. Savoir n'est pas le métier de tout le monde. Tenez, entre nous, un exemple, à titre amical. Comment vous appelez-vous ? Paul Martin. Martin, Paul, André et Marseille, vous êtes la petite goappe du rez-de-chaussée. Ben, dites-donc, vous. Vous avez volé une bicyclette en 47. Il n'y a pas eu de plainte parce que vos parents sont allés pleurnicher au commissariat. Moi, je vous aurais collé en maison de correction jusqu'au service militaire. Bon, ensuite, bataillon disciplinaire, et alors, à partir de là... Bon, pfff, pour un malheureux vélo, j'aurais passé la main. Vous êtes vraiment trop bon. J'essaie de comprendre les choses. Qu'est-ce que c'est encore que c'est Rache d'Aquaire ? Vous êtes fou, c'est le consul de bien manier sa femme. Les Birmans ? Mais vous croyez ça, hein ? Mais la Birmanie, c'est la route des Indes. Les Indes, c'est l'Orient. L'Orient, c'est la Chine. Et la Chine, c'est le péril jaune. De voir un peu leurs papiers, à vous, Birmans. Si leurs passeports ne sont pas en règle, ils sont mûrs pour le troisième degré. La lampe dans les yeux. La règle à en fer. Et oui, quoi. Les moyens du bord. Puisqu'on n'a plus de baignoire. Vous êtes trop jeunes, vous. Vous n'avez pas connu, rue Loriston. Je n'ai pas eu ce plaisir. Une époque. Et puis 45, la pagaille. La canagne dans la rue. Dans un pays, quand on s'attaque aux sanitaires, c'est forcément la pagaille. Sous-titrage Société Radio-Canada